C'est ton nouveau coach audio qui te permet de poser ton premier pas sur ton chemin de l'éveil et de la réussite. Ose enfin devenir celui dont tu rêves. Matteo Capelli, bonjour. Hello, good morning Soledad. Et bienvenue dans le podcast Casting Story. Le slogan de ce podcast est Ose enfin devenir celui dont tu rêves. Est-ce que tu as toujours voulu être acteur ? C'est un excellent slogan. Aussi loin que je me souvienne, oui. J'ai toujours voulu interpréter des personnages, interpréter des métiers, interpréter des émotions. Et un état de fait, c'est quelle est l'activité qui te permet d'avoir ce champ d'action ? C'est le métier d'acteur ou d'actrice. Donc la décision a été prise assez jeune, oui. Où est-ce que tu as grandi ? J'ai grandi en Afrique, sur le continent africain, en Afrique centrale. Et il y avait beaucoup d'activités théâtrales là-bas. Très jeune, très vite, je me suis retrouvé sur les planches à interpréter les jeunes dans des Molières, des Fédos, des pièces de théâtre. Et tu viens d'une famille d'artistes ? Absolument pas. Pas du tout ? Personne n'est artiste ? J'ai une maman qui peint, j'ai une maman qui jouait dans les pièces de théâtre. Je n'ai pas du tout une famille. Je ne suis pas du tout un enfant de la balle. Comment as-tu découvert justement le métier d'acteur, puisque tes parents ne sont pas artistes quand on est petit ? Tu es allé au cinéma, tu étais en Afrique en plus. Comment as-tu découvert l'art ? Alors, j'étais effectivement en Afrique. À cette époque-là, il n'y avait pas de cinoche là-bas, il n'y avait pas de télévision. Donc j'ai découvert l'art à travers le théâtre. Et c'est surtout, j'ai découvert cette possibilité de se mettre dans la peau d'un autre personnage que celui que j'étais. Cette possibilité de balancer une réplique et faire rire un auditoire. Cette possibilité de créer le silence dans une salle de spectacle, parce qu'on va écouter les trois phrases que tu as à dire. Ça, c'est un pouvoir magique. Et là, tu avais quel âge ? J'avais 10-12 ans. 10-12 ans ? 10-12 ans. Oui, j'ai eu ce... Je me souviens très très bien, à cet âge-là, j'ai dit un truc à ma mère. Elle me dit, mais t'aimes bien ? J'ai dit, oh, écoute, c'est formidable, parce que je ne pense pas. Et tout d'un coup, je me suis rendu compte de ça. Quand j'étais sur le plateau, quand j'étais sur scène, je ne pensais pas. Surtout à cet âge-là. Est-ce que je suis bien ? Est-ce que je suis bien coiffé ? Est-ce que je dis que c'est intéressant ou pas ? Non, tout d'un coup, je ne pensais pas. Et c'est une des choses magiques du métier d'acteur, d'actrice, c'est tout d'un coup, on est de l'art. Et on va chercher les émotions. C'est pour ça que parfois, un cours de théâtre, ça vaut mieux qu'un psy, je le pense. C'est probable. Et alors, quand est-ce que tu es venu à Paris, en France ? Je suis monté en France après, enfin, pour passer le bac, parce que là-bas, je ne faisais pas grand-chose. J'ai passé le bac, je n'ai jamais vraiment lâché mon envie d'être comédien, mais j'ai fait des études de standard, j'ai eu un BTS. Et après, je me suis dit, ok, c'est le moment. Donc, je suis monté à Paris. Ok. Je suis monté à Paris en me disant, ça y est, on va m'attendre, c'est moi, voilà. Ah, c'est sûr de toi. Donc, confiance en soi, égo, là, on était bien. Comme quand on a 19-20 ans. Voilà, j'étais... En tout cas, avec l'envie et la passion. J'avais l'envie, j'avais la passion, je jouais toujours au théâtre, j'avais du succès dans le 91, quand on jouait entre copains au théâtre. J'étais beau gosse. Je suis monté à Paris, ça y est. Tu l'es encore ? Merci. On attendait que moi. Pour moi, on attendait que moi. C'était fait. Ma grand-mère me disait que j'étais un comédien né, ce genre de choses. Donc, ça y est, c'était fait. La carrière était toute tracée. Je me suis pris des gros murs. Alors, attends. Comment t'as démarré ? Qu'est-ce que t'as fait ? En arrivant à Paris, tu veux devenir comédien. Alors, qu'est-ce que tu fais ? C'est là le problème. C'est qu'à l'époque, je ne savais pas quoi faire. J'étais formé comme comédien, en tout cas à moitié formé, mais je ne savais pas où aller. Tu n'avais pas un contact, tu ne connaissais rien dans le milieu. Je n'avais pas un cousin, je n'avais pas rien. Alors, raconte. Eh bien, il ne s'est rien passé. C'est-à-dire que je ne savais pas ce que c'était qu'une photo d'acteur. Je ne savais pas ce que c'était. C'est tout juste si je savais ce que c'était que le festival de Cannes. Donc, où aller, quoi faire ? Et en fait, j'ai eu le pot, c'est que sur les Champs-Elysées, j'ai croisé un tournage de Xavier Giannoli. Et il y avait un grand travelling et il y avait le perchman qui suivait le travelling. Et avec un grand câble, j'étais là et j'ai tenu le câble. Le mec me dit, tu veux pas ? Ah ben oui, bien sûr. Et j'ai tenu le câble. Et après, j'ai accompagné, c'était un court-métrage de Xavier Giannoli qui s'appelait « J'aime beaucoup ce que vous faites », avec Cannes Mérat. Enfin, il y avait une pléthore d'acteurs et actrices. Et j'ai accompagné le tournage pendant 3-4 jours. Ça s'est très très bien passé. Régie. Mais comme ça, un hasard de la vie. Tu passes par là, tu proposes d'aider et c'est parti. Total, jeudi matin. L'opportunisme, savoir saisir sa chance, je le répète sans cesse, j'adore cette histoire. Et je passe 3, 4 jours, je crois, avec eux. Et je mets les pieds dans le cinéma, même si je vois rien, en vrai. Je ne vois absolument rien. Je bloque la route, je bloque les rues. J'ai un talkie-walkie. Et on me dit, est-ce que tu peux bloquer ? Là, quand je dis bloquer, tu bloques. Tu dois parler aux gens. Et hyper intéressant. Génial. J'ai 20 ans. On me demande de bloquer une route, de bloquer un automobiliste dans Paris. Et je lui dis, excusez-moi monsieur, voilà, on fait un fil. On tourne. On tourne. Il faudrait ne pas passer en voiture. On vient de me dire, est-ce que vous pouvez couper le contact de votre voiture ? Ah, j'aime, j'aime, j'aime. Oui, il faut se sortir le doigt dans ces cas-là. Je lui dis, il faut y aller, quoi. Et mine de rien, c'est une vraie formation, ça. Bien sûr. Et d'ailleurs, là, je me souviens que l'assistante mise en scène, à ce moment-là, je lui dis, oui, mais moi, ce que je veux, c'est être acteur. Voilà, on a des discussions. Et elle me dit, mais tu sais, quand tu fais ça et que tu bloques la circulation, tu es déjà acteur. Tu es déjà en train de faire des choses. Et elle avait raison. Je me rends compte. Après, même plus de 20 ans, je me rends compte. Et alors ? Et alors, je commence à bosser dans le cinéma, à amener le café, à faire de la régie. Et je suis le chauffeur de Nathalie Baye. D'accord. Je joue sur un film déjà... Alors, non, mais raconte-nous bien. De là, comment tu deviens le chauffeur de Nathalie Baye ? Eh bien, cette assistante, même beaucoup, elle me trouve sympa, dynamique, je suis à l'heure, parce que dans le cinéma, technicien ou comédien, comédienne, il faut savoir se lever tôt. Et elle me dit, bah écoute, je fais un gros film, parce que ça, c'était un court métrage. Je fais un gros film cet été. Est-ce que tu veux être, venir avec nous en tant que stagiaire ? J'adore. Donc, je dis, pas de problème. J'avais fait un... Alors, j'avais fait un BTS en alternance et j'avais une voiture. J'avais une Fiat Panda à l'époque. Petite voiture rouge. Et le producteur m'a dit, bon, tu as une voiture ? J'ai dit, oui, 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 je veux une voiture. Très bien. Tu seras le chauffeur de la Talibay. Pas de problème. La Talibay, pour moi, voilà, c'était... C'est absolument fabuleux de t'entendre, parce qu'il suffit d'un acte et que tout s'enchaîne. Retenez bien cette information. Prenez un câble, vous ne savez pas ce qu'il y a. Exactement. Et Soledad a raison. Il suffit d'une petite chose. C'est un métier d'opportunité. Et d'opportunisme. Assumez-le. Oui, il faut l'assumer. Après, il faut rester poli, éduqué, correct. Matinal. Travailleur. Matinal. Travailleur. Les travailleurs. Et il faut savoir dérouler la bobine. Et donc, me voilà chauffeur de Nathalie Baye avec ma Fiat Panda à faire un demi-tour un jour sur les Champs-Elysées parce que je ne connaissais pas Paris. Mais vous voyez, je ne connaissais pas Paris. À l'époque, il n'y avait pas les Waze et ce genre de trucs. Et bien, la veille, le premier jour du tournage, j'avais pris une carte de Paris et j'avais fait tout l'itinéraire de son domicile jusqu'au lieu de tournage avec Instabilo pour ne pas me tromper, pour vraiment arriver à l'heure. Avec Nathalie Baye à côté de moi. C'est comme si vous aviez Marion Cotillard pour l'époque. Et tadadadada, elle va me parler, elle ne va pas me parler, il est 5h45 du matin. Voilà. Le travail toujours, enquêter, comprendre, se donner les moyens. Donc, j'ai Nathalie Baye qui me motive. On a tourné ensemble, ce film durait neuf semaines et j'étais stagiaire pendant neuf semaines. Et Nathalie Baye me motive. Je me dis, mais tu devrais continuer, tu devrais, tu ne seras pas, il faut que tu fasses des cours. Petit d'acteur, c'est quelque chose qui s'apprend, même si tu as fait du théâtre, il faut continuer ce genre de choses. Et à l'issue de ce film, j'ai repris des cours et je me suis remis dans le bain d'apprendre ce métier d'acteur, d'actrice. Mathéo, le thème de ce podcast aujourd'hui, c'est peut-on vivre du métier d'acteur sans être connu ? Alors toi, à quel moment tu es devenu comédien professionnel ? À quel moment tu as vécu, tu as pu vivre de ton métier ? Alors c'est une excellente question Soledad et c'est quelque chose de fondamental. C'est à quel moment tu peux te dire, ok, je ne peux faire que ça. Ok, je suis professionnel. C'est-à-dire comme n'importe quelle profession, prof, plombier, médecin, tu vis de ce métier. Tu n'as pas besoin de faire 3, 4 métiers pour joindre les deux bouts. Tu n'as pas besoin d'être serveur, de faire du marketing téléphonique, d'être agent immobilier, ce genre de choses. Et moi, il y a eu un projet. Donc, j'étais là, on est au début des années 2000. Il y a un projet qui fait que je me retrouve dans un court-métrage qui va au Festival de Cannes. Et à partir de là, les choses se sont enchaînées. Les choses se sont enchaînées et j'ai commencé à avoir de l'argent qui tombait régulièrement grâce au projet que je faisais. Et qui dit argent qui tombe régulièrement dit que tout d'un coup, tu peux manger grâce à ce métier. Tu peux remplir ton frigo. Tu vas payer des impôts grâce à ce métier. Moi, je suis très fier quand je remplis une feuille d'impôt, une feuille d'état civil ou ce genre de choses. Métier, activité professionnelle. Eh bien, je mets comédien. Ça m'intéresse, Mathéo. D'ailleurs, combien gagne un comédien ? On peut parler argent un peu ? Alors, combien gagne un comédien ? Oui, bien sûr. Alors là, je n'ai vraiment aucun problème avec l'argent. Moi, j'ai plutôt le côté anglo-saxon. C'est parlant de fric, quoi. Parce que le fric est important. Les acteurs ne mangent pas des cailloux. Si vous voulez continuer votre passion, il faut bien en vivre. Il faut payer le loyer. Il faut pouvoir partir en vacances. Et si vous voulez avoir une confiance en vous, il ne faut pas taper vos parents. Vous êtes acteur, vous êtes actrice. Un comédien, alors en France, on a des minimums syndicaux que je connais plus ou moins à quelques centaines d'euros près. Je sais que le minimum syndical pour un acteur ou une actrice au cinéma, c'est 400 ou 420 euros par jour. À la télé, c'est 280 par jour. Ensuite, il y a la publicité. La publicité, on peut être entre 300 et 1200 euros par jour. La publicité, en plus de ça, vous avez des droits d'image. Ça, je pourrais le développer ici, mais c'est quelque chose d'assez intéressant et important à comprendre. Donc, un comédien, une comédienne, sans être une star, peut vivre de ce métier. Mais véritablement, on a toujours l'idée de, quand vous dites à quelqu'un, je suis comédien, je suis comédienne, il va te regarder parfois avec un drôle d'air. On dit, mais je ne te connais pas, je ne t'ai jamais vu, je ne t'ai pas vu au Festival de Cannes ou à César ou ce genre de choses. Oui, mais on a 20, 30 têtes connues en France. Mais il y a 15 000 comédiens, comédiennes qui vivent de ce métier, qui en vivent réellement, qui sont capables de vivre de ce métier. Donc, c'est possible. Et c'est d'autant plus possible qu'il y a de plus en plus de projets avec les plateformes, Internet. Il y a énormément, énormément de rôles à pourvoir. Il y a des castings, il y a plus de castings qu'avant. Tu es donc un comédien connu, qui vit de son métier, et tu as ce petit truc en toi, inévitable, c'est l'empathie et la générosité. Et c'est comme ça, très naturellement, que tu as créé Profession Acteur. J'adore ce que tu as fait. Raconte, qu'est-ce que c'est que Profession Acteur ? Alors déjà, je te reprends, je ne suis pas un comédien connu. Je suis ce qu'appelle mon agent une tête connue. C'est-à-dire que j'ai une anecdote sur une interview de Jean Dujardin qui disait, moi, la France est un village. Où que j'aille, on me reconnaît et on me tombe dessus. Moi, j'étais au Leroy Merlin l'autre jour et il y a une dame dans la queue qui s'est retournée et qui m'a dit, mais je vous connais, vous. J'étais passé à la télé la veille. Voilà, donc je dis, mon village à moi, c'est le Leroy Merlin. Voilà, donc je ne suis pas... Mais par contre, je vis de ce métier. Je ne fais pas autre chose. Et c'est ça qui est important. Et comme tu le dis, j'ai créé quelque chose parce que je me suis rendu compte que beaucoup d'acteurs, d'actrices qui avaient fait des cours ne connaissaient pas les tenants et les aboutissants, les trucs et les astuces, l'ambiance de comment faire pour vivre de ce métier. C'est quelque chose qui, moi, me manquait. Et surtout, surtout les questions récurrentes. Comment je fais pour me lancer ? Est-ce qu'il faut avoir un agent ? Est-ce que je dois avoir un vidéobook ? Comment faire pour décrocher des castings et rencontrer les directeurs de casting ? Ça revient, ça revient. Quelle formation suivre ? Et tu as eu cette idée. Effectivement, j'ai eu cette idée que j'ai testée d'abord en masterclass, un peu au début. Après, on m'a fait des ponts d'or pour donner des cours dans des écoles. Mais je n'ai pas le temps, moi, de faire ça parce que je bosse, je tourne, je suis en tournage. Je suis sur des téléfilms, des séries. Donc, je n'ai pas le temps d'être prof dans une école. Et on pourra en revenir, en parler justement de ça. Et donc, j'ai créé ce blog qui s'appelle professionacteur.com. C'est une chaîne YouTube, professionacteur. Il y a ma page Insta où je partage des tips. Je parlais du cousin dans le milieu tout à l'heure ou du grand frère dans le milieu et c'est ça. Je prends par la main les gens et je leur montre pas à pas, point par point, comment faire pour vivre de ce métier. Alors, je ne suis pas producteur. Je ne vais pas leur faire signer des contrats ou ce genre de choses. Non, je leur dis moi comment j'ai fait, ce que je peux observer. Si ça marche pour moi, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas pour vous. Je n'ai pas plus de talent, je ne suis pas plus intelligent, je ne me lève pas plus tôt ou quoi que. Mais il y a un savoir-faire. Qu'est-ce qu'un bon casting ? Comment choisir un court-métrage ? Qu'est-ce qu'une bonne photo ? Comment faire ta self-tape ? Les étapes à suivre. Il y a des étapes à suivre. Totalement. Savoir par où commencer. Savoir par où commencer. Comment commencer ? Il faut faire attention de ne pas se griller parce que c'est un métier où on peut vite se griller, où on peut vite se dire, oui, non, mais ça, ce n'est pas quelqu'un de sérieux et j'en veux pas. C'est un métier où très vite, et surtout, l'idée, c'est de ne pas se démotiver, de se démoraliser. Moi, c'est ce que je dis aux gens qui suivent Profession Acteur. C'est surtout, vous avez cette passion, on va faire en sorte que cette passion ne s'éteigne pas et que très vite, vous ayez des résultats. Parce que c'est un métier dur, c'est un métier très ingrat. Et si jamais vous n'avez pas ça en place, vos outils en place, vous allez très vite vous dire, ouais, de toute façon, c'est pour les fils d'eux, il faut coucher pour réussir, il faut être ci, il faut être ça. Alors que non. Alors que non. Alors que non. On parle casting, donne-moi une anecdote de meilleur casting ou le plus beau souvenir. Ton casting le réussit, un truc. Casting réussi, plus beau souvenir avec Vin Vendors. Vin Vendors, grand réalisateur, qui a fait Paris-Texas, entre autres, Palme d'Or au Festival de Cannes. Et il cherche un comédien. Alors au départ, c'était un comédien connu, c'était Vincent Gallo. Pour faire un père dans une de ses fictions. Et Vincent Gallo, pour une raison que j'ignore, refuse le rôle ou n'est pas libre. Et donc, il fait un casting en deux-deux. En 24 heures, ils doivent trouver quelqu'un. Et je suis convoqué. Et dans la salle de casting, il y a Vin Vendors qui est là, bien évidemment, parce que c'est assez chaud. On tourne le lendemain. Et c'est un mercredi. Je suis avec ma petite fille. Et je l'amène avec moi au casting. Je n'ai pas de nounou. Voilà. Boum, la petite fille à côté du directeur de casting. Et Vin me parle. Il me dit, un Français très chiadé, me dit, voilà, je voudrais que tu donnes un regard comme ça à la caméra ou tu. Et moi, j'ai ma petite fille et je triche, je regarde ma fille dans les yeux. Et je donne cette émotion et je balance mon texte. Et là, il fait, wow, formidable, nous sommes notre père. Bim, bam, boum. Et ça a été réglé. Et ça, c'est un très beau souvenir. Et alors, un mauvais souvenir, ce casting raté qui aurait pu te faire vaciller et perdre cette confiance et cette détermination. Oui. Un casting que, justement, c'est ça. Un casting raté, ça peut être un casting raté. J'en rate plein des castings. Vous en raterez plein des castings. Et d'ailleurs, c'est bien de rater des castings. Au moins, vous avez rencontré la directrice de casting et vous êtes dans ces fichiers. Donc, aucun casting n'est finalement raté. À partir du moment où vous rencontrez un directeur de casting, c'est déjà un pas en avant. Même si le casting, ce n'est pas pour vous maintenant, peut-être plus tard. Tu as raison. Après, casting raté, si vous l'avez raté parce que vous n'êtes pas le personnage, si vous l'avez raté parce que vous n'êtes pas à l'heure, vous êtes habillé comme un sac et vous ne connaissez pas votre texte, ça, c'est encore autre chose. Ça, on n'en parle pas ici. Parce qu'on s'adresse à des gens qui veulent être professionnels. Et le plus beau, le plus mauvais souvenir, c'était avec une directrice de casting. Il y a quelques années, elle cherchait quelqu'un pour donner la réplique à Jamel Debbouze. Elle cherchait quelqu'un qui riait de façon particulière dans cette prise, à ce que disait Debbouze. Et donc, elle me dit, alors, je fais le rire une fois. Non, ça ne va pas, ça ne va pas. Il faudrait plus de blablabla. Donc, je ris une deuxième fois avec une autre émotion. Non, ça ne va pas. On essaie comme ça pendant cinq, six minutes. On fait deux, trois prises. Et puis, au bout d'un moment, elle me regarde et me dit, je reviens, je reviens. Elle s'en va. Oui. Et moi, j'attends un quart d'heure, une demi-heure. Oui. Trois quarts d'heure. Elle ne revient pas. Elle ne revient pas. Et à un moment donné, je comprends qu'elle ne reviendra pas. Qu'elle se dit, trop mauvais, je n'arriverai pas à l'amener où je veux. Qu'est-ce que c'est que ce comédien qu'on m'a refilé ? OK, c'est ce qu'elle pense. Mais moi, je suis là. Et donc, je finis par m'en aller. Et alors, comment, à ce moment-là, est-ce que ça a été un moment où tu aurais pu décider d'arrêter ? Est-ce que ta confiance en toi, elle a été touchée, abîmée ? Bien évidemment. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous vous dites que vous êtes une merde, que ce métier n'est pas fait pour vous, que voilà, qu'on va se moquer de vous. C'est justement là où il faut savoir donner un coup de talon et être le plus fort et tout de suite se trouver quelque chose à faire en rapport avec le métier et continuer, continuer, continuer. Et c'est comme ça que tu as eu l'idée de créer Profession Acteur. Et tu vas même plus loin, tu accompagnes un peu, parfois, quand tu as du temps, aux préparations, au casting, travailler les textes. Mais tout ça, on le mettra en ligne. Mathéo, merci. Tu sais que moi, je suis fan. Mathéo Capelli. Je suis fan depuis très longtemps de casting.fr. Et c'est quand même... On en a déjà parlé, mais casting.fr, ça a été les premiers à ouvrir ce métier. Ce qui est important, c'est qu'on a toujours l'impression que ce métier est fermé, inaccessible. C'est presque quelque chose qu'on voudrait avoir, mais on ne sait pas trop comment l'avoir et ce genre de choses. Et il faut quand même reconnaître que casting.fr, ça a été les premiers à dire « Ok, ce casting, ce métier, on va te donner des traits d'union pour y rentrer. » C'est exactement ça. Et avec toi. Merci Mathéo Capelli. À très bientôt. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada